et bonjour youtube bonjour youtube très heureux de vous retrouver deux cent soixante dix neuvième étape de l'asgari world tour bienvenue à tous on est le 20 août 2023 c'est la reprise après les vacances j'espère que l'été a été sympa pour tout le monde et que c'est bien passé vous avez survécu à la chaleur la chaleur ici n'en est pas question en tout cas pas en cette saison qu'on est en plein hiver alors qu'on a cette voting cargo qui se met aux routes en même temps très heureux de vous retrouver on est à prominent hill et on va aller dans le centre de l'australie à alice spring je vous montre tout ça dans un instant moment du roulage vol ifr vol en avion ligne parce qu'on va faire un direct là bas que les paysages sont assez monotones ici voilà on se retrouve pour le roulage et pour le décollage je vous expliquerai un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour ce vol les régions aussi qu'on va traverser donc voilà on commence à lancer les moteurs on a repoussé on va donc partir de la piste 36 de cet aéroport y pmh prominent hill et les annoncières france en prime on va jusqu'à amy springs une heure de vol il ya moins de bruit ici on va pouvoir finir le démarrage des moteurs j'ai mis les annoncières france par erreur mais c'est pas grave on va faire avec alors j'ai un jeune de on peut lancer on peut du coup enlever ceci ça on met en auto ceci tout va bien et du coup je confirme enfin je demande l'autorisation de relier jusqu'à la piste on va remonter la piste évidemment à priori on aura du beau temps on va décoller face au nord si j'arrive à enlever le frein et on remonte la piste piste 36 face à tous les asguériens je remercie pour leur patience content de vous retrouver pour ce pour ce world tour petit vol en liner avant de retrouver le tbm traditionnel la fois prochaine on va vers alice springs vers le centre de l'australie parce que là bas on va aller voir au sud de alice spring si je me souviens bien le fameux ailleurs rock le fameux rocher rouge que tout le monde connaît visite du centre de l'australie et puis on partira vers l'ouest vers perth avant de partir vers l'antarctique la nouvelle zélande etc et de quitter l'australie je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre mais à un moment pour traverser l'australie on n'a pas le choix que de prendre des liners parce que c'est vide au fait c'est beau c'est monotone après donc j'ai pas envie de perdre les gens dans des étapes interminables dans lesquelles il n'y aurait rien à dire et c'est la première fois qu'on reprend un liner en australie depuis pas mal de temps on a fait toute la côte est ça fait quand même depuis le début de cette année qu'on est en australie je tiens quand même je tiens quand même à le dire et c'est la première fois je pense qu'on prend un liner depuis depuis qu'on a commencé vraiment la visite de la côte est avec toutes ces grandes villes qui ont quand même qui nous ont laissé quand même de très très jolis souvenirs c'est beau mais c'est loin exactement et donc direction alice springs une heure de vol ici et alors il doit être environ fuseau horaire je crois que c'est 9 heures 8 9 heures à peu près on est environ environ sous le temps de midi ici moi je réinstallais fait je pense que pour 2024 ce sera vraiment on en parlait justement nouveau pc aussi je le dis pour ceux qui me suivent sur le voltour nouveau voilà j'ai remis le micro sur pied aussi le son est un peu différent coucou à tous ceux qui sont là c'est toujours plaisir est impressionnant de vous voir en disant à ce gars on t'a en tâton ça prend un peu plus de temps quand il faut préparer un liner et ça lui s'unit et en plus si vous regardez bien il ya la nouvelle version de c'est voting cargo aussi en haut à gauche donc donc voilà merci à tous ceux qui sont là ça fait toujours plaisir et exactement vous êtes quand on prend l'avion irl bas et ça nous a nous fait tout ça pour les petits amateurs que que nous sommes bah on connaît un petit peu plus donc voilà allez j'invite les les asgariens à décoller on est piste 36 elle fait 2200 mètres la piste ici décollage vers le nord et ça et ça nous arrange bien et y'a du monde on confirme mais j'ai tous faut regarder décoller d'ici pas loulou après que je vois arnaud monsieur pistache raffi il ya pierre c'est une gineau ben tellement de gens et plein que je ne vois plus derrière moi il ya moutono ou biwin alors ça je suis sûr que tous les gens qui sont ici sont d'asgari j'ai vu toto rinos et j'ai vu bénichou bonsoir matt tomato à quel bazar à la reprise du world tour barduc je sais plus qui j'ai cité qui j'ai pas cité gayet christophe voilà bon allez bon bonne fin de stream moi je m'en vais bon vol tout le monde non je l'avais déjà fait ça vous êtes sûr qu'elle aéroport on était à y p m h du coup bien va quand même y aller c'est parti on restera dans l'axe de la piste pour le décollage ce qu'il n'y a pas de procédure de départ allez ciao ça pourrait être énorme pour l'universaire de las guerrier c'est beau décollage à 119 au moins ici a pas de souci de fps pour ceux qui ont une plus petite config tout va bien on avait vu qu'il y avait des mines dans la région il y en avait une à goût à droite là merci ff 53 pour le follow le désert australien c'est vraiment là c'est vraiment là dedans qu'on est et alice springs on va repart dans les territoires du nord même si on va au centre équipage de cabine vous êtes libre de vous déplacer dans l'avion ok je pense qu'on est bon là je vais rester dans l'axe ça je vais virer hop plutôt joli comme comme endroit et merci serger chef pour le follow c'est magnifique toujours aussi impressionnant on va monter à 40 000 pieds mais quand on vous dit je me voyais pas faire ça en tbm c'est qu'il y a une raison c'est que ça c'est que ça paraît assez monotone on est en australie méridionale ici toujours avec toujours cette route qu'on a ici à notre gauche dont j'ai oublié le nom mais qui traverse l'australie du nord au sud ou du sud au nord on en avait parlé c'est pas c'est pas Et donc on a quitté Prominent Hill, donc importante mine de cuivre d'argent et d'or dans le nord-ouest de l'Australie méridionale. Je vais tourner un peu plus là. C'est une mine dont le développement a coûté 1,15 milliard de dollars australien, qui devait produire 100 000 tonnes de cuivre et 115 000 onces d'or sous forme de concentré par an. A partir de 2018, la durée de vie de la mine devait s'étendre jusqu'en 2030. Et on la voit bien là derrière la mine, justement juste à côté de cet aéroport. J'avais, je pense, montré la dernière fois quelques images. La voilà. Des mots d'interception. 132 900, on passe sur le centre de Melbourne. On va enlever les ceintures. Oui, oui, j'ai un wiki à côté, je ne connais pas tout ça par cœur. Alors par contre, au niveau de la map, il va falloir quand même m'aider un petit peu du côté de... Ouais, ok. Je vais reprendre la nav. Je vais aller là-bas. Hop. Et dès qu'on pourra, on se remettra en LNAV. Voilà. Il l'autorise aussi. Je connais tout par cœur, évidemment. Tenez, pour que vous vous rendez compte un petit peu des différentes régions australiennes. Donc, nous, on était arrivés par le Queensland. Alors, on avait fait Darwin. On avait fait Darwin dans les territoires du nord. Puis on avait fait toute la côte. On avait été jusqu'en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Puis on était revenus du côté de Cairns, si je me souviens bien. On avait fait ensuite toute la côte est, le Queensland, la Nouvelle-Galle du Sud et l'État de Victoria avec les villes de Brisbane, Sydney et Melbourne. On était passés par la Tasmanie avec Hobart. C'est magnifique, la Tasmanie. Aussi, on avait refait ensuite... On avait fait Melbourne ensuite, puis Adelaide. Et on était arrivés donc ici à Prominent Hill dans l'Australie méridionale. En quittant donc la mer et l'océan qu'on a suivi assez souvent. Et donc, maintenant, on va vraiment aller dans le sud des territoires du nord en longeant cette route dont je vais revenir sur le nom très, très bientôt. Ou pas. Et donc, jusqu'à Alice Springs. Alice Springs qui est une ville qui est au centre vraiment de l'Australie. 31 000 habitants à une altitude de 576 mètres carrés. C'est la troisième plus grande ville du territoire du nord de l'Australie. Et on est dans ce qu'on va aller dans ce qu'on appelle la région du désert central, en fait. Voilà. Par contre, il va me demander d'aller au heading 350 combien de fois ? On va aller vers là et puis après, j'imagine, ça va me remettre du bon côté. Donc, les terres... Je vais mettre en automatique. Hop là. Au niveau météo, si on regarde Windy aussi, tout va bien. Oui, tout va vraiment bien. 12 degrés à Alice Springs. Du côté des nuages, ça va aussi. Donc, on n'aura pas trop de soucis. Et tant mieux. Alors qu'on passe à proximité de la ville. Enfin, de la ville. On a la route ici en face. Il y a les localités quelque part ici de Coober. Coober Pedy. Je vais taper ça dans Google pour essayer de trouver. C'est un village. C'est la Stuart Highway. Qui compte 1762 habitants. Il faudrait quand même l'entrapercevoir. Après, je sais qu'on est haut. C'est de... De voir, on n'y est pas vraiment encore. On a la route là-bas. Ah, il doit être quelque part un peu plus haut. C'est un peu trop haut. C'est un village qui est connu pour être la capitale mondiale de la production d'opales. Et par le fait que la plupart de ses habitants vivent dans des maisons troglodites. Surtout d'anciennes mines rénovées. En raison de la chaleur torride du jour. Voilà une photo de la ville. Alors, si l'avion se crache, rien de particulier. Serge Horschef. Enfin, voilà. Juste le jeu. Tu recommences ton vol. Le nom Coober Pedy provient du terme aborigène locale. Coupa Pity qui signifie le trou de l'homme blanc. Aucun commentaire. Je découvre les infos en même temps. Et donc, c'est Stuart. Qui fut le premier européen à passer à proximité. Le village a été créé après 1915. Lorsque de l'opale, il fut découvert par Willy Hutchinson. Les mineurs y ont alors emménagé vers 1916. Donc, les températures moyennes estivales de ce désert inhospitalier font que de nombreux habitants préfèrent vivre dans des grottes causées dans les collines. Un habitat troglodyte standard de trois champs et qu'un salon cuisine et salle de bain. C'est pas un genre immobilier maintenant. Causé dans le roc à flanc de collines revient au même prix qu'une maison normale. Elle a l'avantage de rester à température constante alors qu'une maison classique a besoin de l'air conditionné. En particulier pendant les mois d'été, lorsque les températures dépassent souvent les 40 degrés. L'humidité relative dépasse ici rarement 20% lors des journées chaudes et le ciel est généralement sans nuages. Il faut faire assez froid en hiver, par contre. Il est parfois animé que le retour de la guerre des tranchées. Donc, la guerre... J'imagine... On parle de la guerre 14 et 18 ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Les soldats répondent dire ce mode de vie souterrain. C'est peut-être ça. Et donc, on est ici à mi-chemin entre Adélaïde, qui est à 800 km, et Alice Springs. C'est devenu une étape, Coubert-Pédie, touristique populaire, surtout depuis que la Stuart Highway est entièrement goudronnée depuis 1987. Je peux vous montrer une photo d'une maison troglodyte de Coubert-Pédie. La voici. C'est original, je trouve. Pour ceux qui souffrent de la canicule en France, si vous avez une grotte dans votre jardin, écoutez, essayez. Donc, voilà. Les entroglodytes, c'est assez connu dans ma région angevine. Oui, voilà, il y a des régions en France... Effectivement, je sais pas si c'est aussi répandu que ça. C'est trop glodyte pour moi, d'accord. C'est peut-être pour ça que je voyais pas les maisons, en fait. Parce que voici la ville. Enfin, le village. Non, la ville, 1800. Et puis après, la région aussi. Ça doit être sympa de traverser l'Australie du nord au sud comme ça. Donc, c'est un peu en tout cas original. On va bientôt quitter la stratosphère. On va bientôt arriver à 40 000 pieds ici. On verra donc l'heure d'arrivée, a priori, dans une heure. Donc, je vais quand même avoir un peu de temps. C'est vrai que l'air de rien, on va continuer à suivre cette route. Cette Stuart Highway qui est juste là. Ça doit quand même être impressionnant. Ça m'a fait un peu la même chose en Alaska. Ceux qui vivent là, c'est vraiment cette impression d'être loin de tout. On se plaint, nous, parfois, dans nos régions, en France, en Belgique, d'être coupé du monde et loin de toute civilisation. Dès qu'on est dans un village à plus de 10 km ou de 20 km d'une ville. Et là, que doivent-ils dire ? Donc, voilà. Les liners peuvent en général aller jusqu'à 40 000 pieds. Donc, voilà. Et donc, après être passé pas très loin de Coubert-Peddy, on continue notre route. On n'est pas très loin de la ville, de la localité d'Oudnadatta qui ne se trouve, elle, pas sur la Stuart Highway. Mais au bout du sentier de l'Oudnadatta, je pense, l'Oudnadatta Track. Et Oudnadatta qui est une ville qui compte 277 habitants. C'est un hameau. On est à 1000 km au nord d'Adélaïde, à 112 mètres d'altitude. Voilà. Il y a une piste qui permet d'y aller, ou alors une route non goudronnée aussi. Ça dépend d'où on vient. Le nom du village vient d'un mot de la langue arernente, on est chez les aborigènes. Oudnadatta signifiant fleur de mulga. Mulga, en fait, c'est un nom d'origine aborigène australienne qui sert à désigner la végétation semi-aride qui couvre la plus grande partie du continent australien. Le terme désigne certaines espèces d'acacia, mais surtout l'écosystème dominé par ce type de végétation. Voilà. Je ne sais pas si on dit mulga ou mulga. Je ne connaissais pas du tout. Voici une photo de ce que ça peut être, de ce que ça peut représenter. Salut, j'ai l'ancien. J'espère que tout va bien. C'est vrai qu'avec Oudnadatta, on a tous pensé. Moi aussi, dans ma tête, j'ai pensé à quelle phrase magnifique, quelle chante fantastique. Ça fait un peu Roi-Lyon, même si ce n'est pas la région. Et voici un petit hommage à Luc. Et oui, il est partout. Gayette, Luc qui nous rejoindra dans le courant de la semaine prochaine. Avec un relais routier qui s'appelle The Pink Roadhouse. Voilà, le relais routier rose. Ça fait vraiment l'ambiance là. On peut trouver essence, magasin, général, poste, hôtel, restaurant. Et, alors c'est marqué sur Wikipédia avec beaucoup d'humour. Ah, mais c'est vrai en plus. Vous les voyez là. C'est fou ce qu'on apprend dans le mot de courant. Quelques canoës. Qui ne servent absolument à rien, je crois. Mais ils vendent des canoës. C'est très drôle. Ce village possède le record de température de toute l'Australie en 1960. 50,7 degrés. Et au nord de la localité se trouve le cratère de Muntudina. Qui est un cratère d'impact. Donc j'imagine un cratère d'impact de météorites. On va dire ça. Son diamètre est de 4 km et son âge est estimé à 110 millions d'années. Il est au sud de la localité. Alors, je n'ai qu'une image comme celle-ci. Je ne sais pas si on peut le voir. Alors, Una Data, normalement, est juste sur l'aile. Je ne sais pas. Ça doit être 45 km. Ça doit être visible. Mais en même temps, il y a l'air d'avoir des trous partout. Voilà. Donc, si vous cherchez des canoës. N'hésitez pas. Vous pourrez aller voir à Una Data. Et donc, pour vous donner un peu l'idée des routes. Donc, on a la Steward Highway. Cooper Pedy est là. Et puis après, vous avez l'Una Data Track ici. Et une route non goudronnée qui y va aussi. Ça doit être sympa de faire cette route quand même. Prochaine ville, ça va être Marla. Ce n'est pas vraiment sur notre route. Même si j'imagine que la Steward Highway doit passer par... Par Allee Springs. Oui, exactement. Voilà, Marla Airport. Juste là-bas. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la ville de Marla ? Que j'ai comme information dessus. Rien de particulier. 328 mètres d'altitude. 38 personnes. 38 personnes. Salut Smash. J'espère que tu vas bien. La ville a été programmée comme un lieu pour la fourniture de services essentiels aux voyageurs traversant le continent. Tu m'étonnes. Et pour agir comme un centre administratif pour la partie nord-ouest de l'État. Le nom est dérivé de Marlabor, qui est situé à l'ouest de Marla, dont le nom est signalé comme étant finalement une corruption, je pense que la traduction est mauvaise, du marloup aborigène, un kangourou. Bah oui, forcément. Il y a un centre de santé, un poste de police, un complexe privé appelé Maria Travelers Rest. Ouais, c'est un relais routier aussi, quoi. Il y a un aéroport aussi. C'est vrai qu'on aurait pu faire toute cette route en TBM, ou ça aurait été long, je pense. Le poste de police sert aussi de station météo. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas grand chose à faire. Mais voilà, comme ça ils peuvent faire les relevés météo en même temps, je pense. Donc l'arrivée à l'aéroport d'Ali Springs, même si le top-off descente est dans un quart d'heure, donc à priori, selon les infos météo, tout va bien, même pas de vent. Donc l'arrivée à Airnavzolu 30, QNH 1021. L'altitude, le level de transition, c'est FL110. Je vais quand même aller vérifier dans les charts ce qu'ils disent là pour YBS. J'aurai une scène gratuite, un mode flighting.to. Il n'y a pas de mal, Serguer, ne t'inquiète pas. 545 mètres d'altitude. Et la météo actuellement, il n'y a pas de vent. C'est rare, ça. 0 degré, 0 nœud. Sinon, c'est du 290 à 5 nœuds, du 20 degrés. Alors l'Aernav va être prise à 5200 pieds. 1764 pieds quand même. Aéroport en hauteur. un DA à 2090. Airnav 30. Et l'aéroport, quand même. Avec le terminal sur la droite. 2400 mètres de longueur de piste. Et on ira donc sur la droite. Parkinson, des coordonnées. Voilà, j'essaierai de prendre une piste. La porte 4 peut-être. On essaierai de voir ce qui est possible. Donc il y aura de la place. Mais on sera nombreux. Comme à chaque fois. Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Donc voilà pour notre arrivée sur Alice Springs. Alors qu'on arrive bientôt dans les territoires du nord qu'on va retrouver, donc après les avoir visités du côté de Darwin. il y a pas mal de temps. C'était je pense l'année passée. Alors qu'on va rentrer ici sur le territoire du nord. On quitte donc l'Australie méridionale direction le territoire du nord. Vous avez à votre droite le désert Simpson. Le désert de Simpson. Qui là vraiment un désert comme on l'entend avec le désert de Simpson avec des avec des dunes et du sable visiblement. En tout cas, c'est la photo que j'en ai sur sur Wikipédia. Voilà une photo. Alors c'est le sud-est des territoires du nord qui est occupé par ce désert. c'est aussi un peu le Queensland et l'Australie méridionale. On est vraiment à la surface et à la limite de trois états australiens saluise d'rane. Pourquoi pas ? Un désert environ d'entre 143 000 km² et 300 000 km² selon les sources. Les contours sont incertains. C'est pour ça. On ne sait pas trop. Les précipitations annuelles sont faibles et il peut s'écouler plusieurs années sans pluie. Malgré son aridité, le désert est riche de centaines d'espèces animales et végétales ce qui a conduit à établir plusieurs aires protégées. Donc on n'a pas très loin également ici le parc national Wittijira qui est situé dans ce désert. Il faut regarder juste un peu ce qu'il y a dans la région. un petit peu les curiosités ici. Et donc les territoires du nord, à mon avis, j'en avais déjà parlé mais je vais en reparler ici. Donc c'est la partie importante du centre et du nord de l'île principale australienne 1 300 000 km² c'est le moins peuplé des états on peut comprendre pourquoi avec seulement 245 000 habitants on a une densité dans cet état de 0,17 habitants en km² Darwin la capitale on y avait été et Palmerston forme la principale agglomération du territoire du nord avec 111 000 habitants sur la côte nord évidemment. Les autres villes importantes sont Alice Springs où nous nous dirigeons qui est à 1500 km² au sud de Darwin. L'économie du territoire du nord est fondée sur le tourisme autour des attractions naturelles comme Loulourou ou Laiers Rock c'est un peu l'objet de notre venue ici. Pas mal de parcs nationaux aussi et l'industrie minière également compte beaucoup alors commence la descente on y est déjà on y est déjà alors request descent peut-être des cas début de la descente sur Alice Springs donc la majeure partie du territoire du nord est relativement plate même si les chaînes montagneuses sont cependant plus une caractéristique du sud du territoire le point clignant du territoire c'est le mont Zayl 1531 mètres d'altitude je pense que ces montagnes on les verra peut-être un peu plus du côté de Laiers Rock justement si on regarde ici effectivement on a des montagnes plutôt de ce côté-là je pense que Airstruck est quelque part ici et donc le territoire on va laisser parler le monsieur les territoires comportent également deux grandes formations rocheuses naturelles donc Laiers Rock et les monts Olga que les peuples aborigènes locaux considèrent comme sacrés et qui sont devenus d'être des attractions touristiques majeures et donc il y a deux zones climatiques distinguent au nord c'est plutôt climat tropical le reste du territoire reconnaît un climat désertique avant ou semi-aride il y a ici moins de 250 mm de pluie par an ce qui n'est évidemment pas beaucoup et donc direction Alice Springs qui s'appelait jusqu'en 1933 la ville de Stuart rien que ça du nom très certainement du même gars qui a fait la Stuart Highway enfin qui a donné son nom à la Stuart Highway ou aussi Alice Springs le nom d'Alice Springs a été donné par le géomètre Williams Whitfield Mills d'après Alice l'épouse du pionnier du Télégraphe Sir Charles Todd aujourd'hui connu sous le sous le nom de attendez je ne sais pas pourquoi il continue à parler tout seul ok d'accord donc ce n'est pas la ville de Luke ça va alors aujourd'hui connue sous le nom de The Alice simplement Alice la ville est située à peu près au centre géographique de l'Australie elle est presque à équidistance d'Adelaide et de Darwin seule localité d'une certaine importance à un millier de kilomètres à la ronde elle se retrouve sur la plupart des cartes d'Australie à une place un peu disproportionnée par rapport à sa taille réelle c'est exactement ce que je me disais c'est vrai que Alice Springs c'est la ville du centre de l'Australie qu'on connait tous mais c'est vrai que quand j'ai vu les photos de la ville je me suis dit ah bon bon ok il vient me donner l'ILS Zulu 12 donc on va changer tous nos plans alors attendez je reprends les explications du coup non je vais garder la 30 parce qu'il n'y a pas de vent donc je vais lui leur demander ça Other Runway parce que j'ai tout programmé salut Minastérit j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas bien Minastérit voilà on va faire ça comme ça et salut c'est Red Bronze donc c'est vrai qu'Alice Springs par rapport à sa taille réelle prend un peu une place disproportionnée sur les cartes mais en même temps c'est le seul camp de qualité de référence de la région la population de la ville représente environ 10% de la population du territoire du nord la ville est à cheval sur les rivières Todd habituellement sèches sur le côté nord des McDonald's Range la région environnante est connue comme l'Australie centrale ou le centre rouge un environnement aride composé de plusieurs déserts différents le centre rouge que l'on aura l'occasion de visiter en TBM dès dimanche prochain beaucoup moins en Belgique dans le nord mais c'est vrai que bon courage à tous ceux qui sont sous la chaleur en France vivement la fin de semaine prochaine température moyenne minimum en hiver 5 degrés 35 degrés environ en été il faut savoir que la seconde guerre mondiale a entraîné des changements importants à Alice Springs avant la guerre Alice Springs était une colonie extrêmement isolée de moins de 500 personnes et pendant la guerre la ville était une base de transit extrêmement active connue sous le nom de camp de transit océané numéro 9 et une base de dépôt pour le voyage de 4 jours vers Darwin le nœud ferroviaire d'Alice Springs a été pris en charge par les opérations militaires et le nombre de soldats postés à Alice Springs a augmenté rapidement tout comme le nombre de personnes passant par là pour se rendre à Darwin ou en revenir lorsque Darwin fut menacé par les forces japonaises les routes maritimes principales moyens de transport et de réapprovisionnement de la capitale du territoire du nord furent coupées l'évacuation de Darwin a d'abord amené un grand nombre de civils dont des fonctionnaires et de nombreux dossiers du gouvernement du territoire donc pendant la guerre elle est devenue la capitale civile du territoire du nord il y a beaucoup d'équipements qui ont été rapidement déplacés vers le sud donc à Alice Springs lorsque Darwin a été bombardé par les forces aériennes japonaises et là c'est vraiment le centre rouge c'est vraiment rouge 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 encore plus que tout à l'heure Alice Springs compte de nombreux bâtiments historiques dans la station télégraphique Overland dans l'ancien palais de justice aussi premier hôpital d'Australie centrale construit par le révérend John Flynn ou Flynn fondateur du premier service de médecins volants au monde en 1926 cet hôpital a été également le site de la première expérience réussie de radio sans fil portable au monde si il savait et l'aéroport d'Alice Springs est relié tous les jours à ceux d'Adelaide ou Lourou on ira à l'aéroport d'Aerthrock Cairns Darwin Melbourne Perth et Sydney et on est sur la Stuart Highway petit panorama d'Alice Springs que je vous montre ici salut Wilfan bon retour de vacances en vue cockpit évidemment Gayet voilà donc ce que je pouvais vous dire sur Alice Springs ça va être un plaisir d'y atterrir et de découvrir toute cette région dès dimanche prochain en TBM je vais suivre leurs indications par rapport à la carte non je vais rester sur la LNAV ça va être beaucoup plus simple alors qu'on aperçoit la Fink River juste ici c'est l'un des principaux cours d'eau d'Australie centrale et une rivière qui se jette dans un lac la Fink River on aperçoit ici la rivière la rivière doit son nom à l'explorateur Stuart c'est dément qu'il appelait en 1860 du nom d'un homme d'affaires d'Adelaide qui avait financé en partie l'expédition William Fink 600 km savoir que généralement la rivière ne forme qu'une suite de trous d'eau mais elle peut devenir exceptionnellement un torrent impétue en cas de forte pluie on a du mal à voir des fortes pluies ici mais on va les croire c'est pas Cook non c'était de l'autre côté c'est pas River c'est River River et dans les circonstances exceptionnelles les eaux de la Fink River arrivent jusqu'à la Macumba River c'était pour la petite anecdote et la petite référence à tous les vieux du chat et puis là elle arrive dans le lac aéré allez let's go pour les ceintures l'avantage c'est que je risque pas de reporter des des étapes à cause de la météo en TBM ça aurait été très très long juste par rapport à la ville d'Ali Springs bon on verra pas la ville on la verra la fois prochaine avec voilà la tow driver en plein milieu on visitera la ville la fois prochaine et en fait on partira vers le sud je pense que Lion's Rock est quelque part ici je dis je pense mais je n'en sais plus trop rien on ira visiter tout ça avec avec grand plaisir et visiter ces belles montagnes et ces beaux reliefs allez passage en dessous de 10 000 pieds un aéroport qui est quand même assez haut 1750 atterrissage prévu dans 7 minutes quelques reliefs qu'on aperçoit au sol on a au sud-est d'Ali Springs toujours le désert de Simpson je sais pas jusqu'où il va mais qui est assez connu vous n'aurez pas à voir quelques astuces qui apparaîtront j'ai dû activer les astuces pour laisser pour les infos que les infos d'atterrissage décollables puissent apparaître rien d'anormal rien d'anormal donc rien d'anormal rien d'anormal rien d'anormal Voilà on approche De la fin Je vais mettre ici Le parking Hop Je peux vous enlever Les infos vol Vous avez compris qu'on arrive Donc vitesse d'approche 127 Je suis prof Ok clear pour autoriser l'approche finale Piste 30 Je vais mettre 2 ici Je pense que l'atterrissage sera pas très compliqué On va contacter la tour On est arrivé 12455 Ok c'est ça Final Approche Piste QNH1021 Clear to land runway 30 Final Approche Piste QNH1021 Clear to land runway 30 VELAZGW2 JG Get Voici l'aéroport d'Ali Springs avec les montagnes derrière Très joli relief je trouve JG Get C'est vrai que c'est assez sympa Et en fait la route Alors pas celle là Mais la route juste derrière l'aéroport C'est la Stuart Highway On est vraiment dans Perpendiculaire à la Stuart Highway Alors c'est pas celle là C'est celle qui est juste derrière C'est pas la Kuka Yoen Je sais pas si ce sera dimanche prochain L'IOS ROG Je pense que c'est dimanche prochain On ira en deux étapes Vers le fameux rocher rouge Ok tout est tout small Tout est tout small On fera sans GSX pour aujourd'hui Par contre le paysage Plus on s'approche du sol Plus c'est sûr Faites cette photo là Vous demandez On est où ? On vous répond l'Australie C'est sûr que ça fait vraiment C'est vraiment l'Australie C'est sûr Un petit gars qui sort du coup Allez let's go Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu long Mais bienvenue à Alice Springs Six petits degrés C'est fou ça par contre Il est incroyable Comme je... Incroyable J'ai j'aime ce pistache pour la prédiction J'ai adoré cette arrivée Quelqu'un qui vient de passer là Il faut que je tourne là Il y a quand même du monde Comme à chaque fois Elle horreur en eau terrible Je me suis craché Ah l'atterrissage Ça fait au moins que je n'ai pas joué aussi Oui Pourtant je n'ai pas trouvé l'approche Très très difficile Mais c'est vrai que Quand on n'a pas joué depuis longtemps Ah bah je t'aurais vu en vol Je t'ai vu à côté de moi Un moment en vol Quoi c'est une genome On a Gayette On a Christophe Bon Gayette tu m'excuseras Je vais prendre une place Au hasard Non 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 T'inquiète Ça fait du monde Mais ici ça va L'aéroport est plus grand Qu'à Qu'à Prominente Il Ah bah il n'y a plus Gayette Une ville qui me fait penser Un peu à Whitehorse Dans l'Alaska Pour sa position Un peu Un peu centrale Un peu La ville qui vous met en contact Avec le reste Du monde Et du continent Hop Et voilà Non on va quand même laisser L'airco Anticollision On peut virer Voilà qui est fait 7 c'est bon Quest Request Reçu Et voilà Bonne soirée Matomato aimé Merci Moi aussi L'arrivée de Pierre I am legend Snuffer Obiwin J'ai Benichou Lamutono Ben Monsieur Pistache Barduc Et tous les autres Que je ne vois pas Totorino là bas Ben il y a des choses à voir En plus dans la région Je vois un point d'intérêt Là bas Donc Nous voilà arrivés A Alice Springs En tout cas On va pouvoir faire Le débarquement Des passagers On est bien arrivés Ça valait la peine De faire cette étape En avion de ligne Je pense que ça aurait été Un peu long En TBM Du coup on va se quitter là Sur Youtube Et puis après Je vais clôturer sur Twitch On se quitte ici Sur Youtube On se retrouve la semaine prochaine Pour d'autres aventures En TBM Cette fois-ci Dans le centre rouge De l'Australie Au revoir Youtube Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada